Est-ce que, Nathalie, aujourd'hui, on peut dire que tu es vraiment l'égérie du made in France ou est-ce que tu es un peu made in USA quand même ? Non, on y croit, on y croit, mais regardez comment on joue entre la côte ! Ah ouais, la vitesse nous impressionne ! On voit que je fais beaucoup de vélos. Non, 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 attention. Effectivement, ça s'inspire des vélos américains, mais il est produit en France, il est même revisité. Il y a la French Touch. Alors, je vous explique, on est quand même dans une terre de vélos ici, vous êtes d'accord avec moi, hein, pour faire des... Mais oui, on peut faire des balades pépères, plus ou moins sportives. Il y a la Via Rona également, de Genève jusqu'à Marseille pour les plus aguerris. Eh bien, justement, cette terre de vélos, elle inspire des entrepreneurs et notamment Renaud Poutot, qui est installé à la Roche-sur-Glin. Et donc, je vous propose d'aller faire un petit tour dans son atelier, justement. Une chose est sûre, sur les bords de la Via Rona, Renaud et son vélo-cruiseur ne passent pas inaperçus. Avec ses belles courbes, ses pneus ballons 26 pouces par 2,30 et son large guidon, ce deux-roues intrigue. On est sur une grosse machine à rouler, un vélo capable d'emmener loin, de donner de la perspective, et avec une stabilité absolument infinie et qu'on va retrouver nulle part sur aucun vélo européen. Et oui, le Cruiser est un vélo typiquement américain, répandu dans les stations balnéaires californiennes. Mais c'était sans compter sur la passion du dromois pour les Etats-Unis. Il a décidé d'importer ce modèle en France. Un jour, j'ai croisé un touriste américain à Cannes qui avait ce genre de vélo. J'en ai voulu un, et puis c'était pas possible de s'en acheter un en Europe. Et voilà comment on devient dans un premier temps un portateur d'une marque américaine, et puis par la suite constructeur de vélo. L'adolescent fan de vélo s'est mué en designer et créateur. Dans son entreprise, les deux roues sont fabriquées sur place, et il y en a pour tous les goûts. Alors même si le modèle d'origine était américain, Renaud a su s'adapter au marché français en misant sur le savoir-faire local. La particularité de notre marque, c'est qu'en fait, on dessine 90% des pièces du vélo ici. Notre dessin original, c'est le cadre, la fourche, garde-boue, les garde-chaînes. Le garde-chaînes est un truc très dur à réaliser. Notre visserie est une visserie spécifique. Notre scellerie est une scellerie spécifique. On emploie des cuirs pleines fleurs. On essaie d'apporter un soin tout particulier sur les doubles piqûres celliers, le passe-poil, pour que tout soit parfaitement coordonné. Pour vous offrir ce petit bijou, comptez un peu moins de 1000 euros. D'ailleurs, un célèbre chanteur français l'a déjà adopté et l'a utilisé dans un de ses clips. Dès le lendemain, on avait un petit peu le téléphone qui sonnait toutes les deux minutes avec des gens qui nous disaient, dès la sortie du clip au grand public, qui nous appelaient pour nous dire « On veut le vélo Yannick Noah ». Alors, ils ne connaissaient pas le nom du vélo exactement, mais ils avaient su trouver le téléphone. C'est déjà pas mal. Prochaine étape pour Renault, la création d'un vélo électrique haut de gamme. Grâce à sa passion de jeunesse, le Dromois a finalement réussi à trouver la route du succès. Moi aussi, je veux un vélo Yannick Noah. Ça va quand on est sur une piste cyclable ici. Mais oui, il n'y a que ça. Alors, on l'a évoqué dans le sujet, le vélo électrique. Eh bien, le voilà, ce magnifique vélo électrique. Là encore, on retrouve toutes ces belles lignes de ce vélo à l'américaine avec ses pneus bien épais, bien costauds, confortables. Nathalie, il y a bien besoin, excuse-moi de t'interrompre, il y a bien besoin parce que n'oubliez pas que ces vélos-là, ils n'ont qu'un plateau et un pignon. Il n'y a pas de vitesse. C'est vrai. Donc, c'est parfois dur à pédaler. Dès qu'il y a une montée, là, tu le sens. C'est un spécialiste de vélo, Vincent. Ah bah attends, moi. Celui-ci, Vincent, il est électrique. Et je l'aime beaucoup, je vais te dire pourquoi. Il est électrique. Donc, regardez, à l'arrière, derrière le port de bagage, vous avez la batterie, plutôt discrète. Le petit moteur est intégré au niveau du pédalier. Et là, il est en train de miniaturiser toutes ces nouvelles technologies pour que ce soit quasiment invisible à l'œil. Donc, vous pourrez dépasser vos camarades, leur faire croire que vous êtes sur un vélo normal, mais il est électrique. Moi, j'adore. Certains coureurs professionnels l'ont déjà fait, Nathalie, je te rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je ne fais pas de compète. Voilà. Et au niveau des lignes, vous voyez, c'est intemporel, c'est beau, ce sont des belles couleurs. Vous pouvez le mettre au grenier, enfin, plutôt au garage. Vos petits-enfants peuvent les récupérer, ils seront toujours tendance. Alors, c'est vraiment une ville de passionnés de vélo. Je voudrais vous présenter une autre personne. Léo, il s'appelle. Léo, lui, alors là, il adore les vélos. Léo, il est assez incroyable. Léo, on est parti le rencontrer. Regardez ce vélo. Ça vous fait penser à quoi, les amis ? Franchement. Ah non, c'est une Harley. Mais oui, on dirait une Harley Davidson. Eh bien oui, c'est lui. Il récupère ses vélos comme ça, souvent dans un sale état. En général, quand il récupère ses vélos dans des brocantes ou ailleurs, dans des garages, il ne garde que le système de frein et le pédalier. Et tout le reste, eh bien, ça sort de son imagination. Il déborde d'idées. Il tient cette passion de son papa qui, lui aussi, adorait retravailler les vélos, les motos. Et justement, on a cette chance d'avoir Léo avec nous en plateau. Et Léo va pouvoir justement nous présenter certains de ses modèles. Ça, j'adore. Bonjour Léo. Bienvenue chez nous. Alors Léo, on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci, j'ai vu qu'Éric, vous étiez intrigué par ce modèle. Je le trouve absolument magnifique. Et quand j'étais enfant, on partait chez un ferrailleur qui était entre fiancé et la paillasse. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, le ferrailleur, non. Et avec trois mobilettes bleues, on en faisait une qui n'était pas loin de là, aussi belle que celle-là. Mais du coup, je suis intrigué et fasciné par... Essayez, je vais me couvrir de ridicule. Je peux le démarrer, là ? Non, non, non. En tout cas, expliquez, le démarrer, parce qu'il a un moteur thermique, celui-là. Expliquez-nous, Léo. Donc en fait, le concept, c'est très simple, c'est plus ou moins une sorte de solex. Alors, venez à côté de moi, voilà. Montrez-nous, alors. Donc c'est un solex revisité, donc comme pour tous les moteurs thermiques, il faut une base, donc il faut un apport de l'essence. Donc là, étant donné que c'est un deux temps, c'est un mélange huile-essence. À combien de 6% ? C'est un truc, les garçons. Un peu moins. On va dire. On va dire. Deux-cinqs. On va savoir, le pourcentage, c'est très important. Les garçons, on ne voit plus Nathalie, là. Non, mais j'adore ça. Ils sont passionnés. Alors celui-ci, il est encore plus impressionnant. Regardez cette forme. Héléna. C'est comme une toune. Oui, alors, il y a une forme étrange. Héléna, il y a... Vas-y, monte dessus. Non, j'ai fait aucun. Il monte dessus. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Effectivement, c'est un peu étrange, cette espèce d'arrondi. Léon, là, côté de moi. Expliquez-nous, pourquoi cette forme, justement. Parce que ça, c'est vous qui l'avez inventé. Mais il est super confort. Il est inédit, celui-là. On me demande souvent pourquoi ces formes, pourquoi ces designs. Je ne saurais pas expliquer. C'est à force de dessiner, de faire des esquisses. Et bien, au final, ça donne ça. Il n'y a pas de pourquoi particulier. Et ce mélange de bois, de métal, ça aussi, c'est très original. Eric ? Quelle essence de bois c'est ? Enfin, elles sont faites en... Ça, je vais vous l'avouer, c'est pas du vrai bois. C'est pas du... Ah, une imitation de bois. C'est pas de la déception, c'est de l'allure au couvercle. Là, c'est du vrai bois. Par contre, celui-là, c'est une vraie pièce de bois que j'ai travaillée moi-même. Alors, pour l'instant, vous ne les avez pas commercialisées. Non. Mais ça ne serait tardé. Ça va pas tarder, à mon avis. Mais alors, qu'est-ce que vous faites comme métier, justement ? Donc, moi, je suis cintreur d'emporte-pièces. D'accord. Donc, ça reste du travail du métal. Un univers que vous connaissiez bien. Voilà. J'ai envie de dire, Léo, c'est un roi de la soudure, là, quand même. Quand on voit le travail, la soudure invisible, là, il y a du boulot. Alors, j'essaye de me perfectionner. Moi, la production a dit que je pouvais partir avec celui-ci. Je ne sais pas si vous êtes au point. Ah, je vais... Non, 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 non. La production a dit que vous pouviez partir avec celui-ci. Miniature. Bienvenue. Eh bien, écoutez, merci. L'envie, Léo, à cette belle entreprise. Et on a hâte que vous les commercialisez. Et je tiens juste à préciser qu'il y aura aussi les versions électriques. Voilà. Voilà, il n'y aura pas que le terme. Je suis en train d'en faire un électrique pour l'instant. Très bien. Encore un grand bravo, Léo. Merci beaucoup. Eric, il va falloir courir vite, parce que pour l'instant, c'est moi qui suis ici. Écoute, c'est magnifique. C'est tout à fait à ta proportion. Au moins, je n'ai pas peur que tu te fues sur la route.